bonjour bonjour c'est Puxian donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du mode garance qui est sorti mardi soir alors tout d'abord qu'est ce que c'est le mode garance c'est un petit peu de l'osiris à deux personnes la seule différence c'est que quand vous êtes seul en vie vous avez un petit bonus la garance donc vous avez un petit peu plus de vie vous rechargez plus vite vous vous déplacez plus vite et vous avez un petit peu plus de sens limité je sais que ça gêne certains snipers voilà moi ça me dérange pas trop parce que je m'adapte ça me dérange pas j'ai pas loupé beaucoup de balles à cause de ça sans dire d'autre j'ai eu quelques mauvais retours moi je me trouve plutôt plutôt bien je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est un mode osiris accessible à tous donc déjà il y a les avantages de niveau désactivé donc ça permet de revoir ressortir des anciennes armes bon ça amène quelques dérits c'est vrai ça amène des camps des camps aux brise glace ou ou du chardon avec carcarez pour avoir la double brûlure ce genre de choses mais il ya des choses sont moi je me suis mis à rejouer le revolver de la guerre future que j'avais eu avec des super bons rôles des super bonnes percs ça m'a bien amusé voilà donc donc là tout côté c'est fun et c'est fun parce que finalement ce mode est pas compétitif voilà il n'y a rien d'exceptionnel à gagner plein de cosmétiques donc ça c'est rigolo il n'y a pas il n'y a pas le fait de faire des séries de victoires il n'y a pas le fait de tomber que contre des ennemis non non c'est un mode fun et de ce côté là il est super bien je le trouve super bien aussi pour s'entraîner à osiris tout simplement parce que les joueurs qui n'ont pas la plus de jeu osiris déjà ils ont une seule personne à trouver pour pouvoir rentrer dans ce mode là plus les avantages du niveau sont des actes et comme j'ai dit donc c'était pas 310 avec le la race rapide le vue deck qui va bien tout ça bah vous pouvez quand même y aller essayer c'est pas compétitif comme les autres donc ça c'est fun en parallèle de ça il ya aussi le fait qu'il ya la garantie vous pouvez jouer les deux contrôles et un contre deux un peu plus facilement le fait de devoir se synchroniser pour rocher une garantie tuer c'est super important nos iris de bien communiquer du coup là ça entraîne vachement parce que là si vous y allez chacun de votre côté pour essayer de tuer une garance c'est fini c'est fini avec le bonnet les bonus que la garance a très 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 donc voilà pour tous ces aspects moi je le trouve assez fun je mets quelques clips derrière pareil en garance entre hier avec nourri ou aujourd'hui avec des amies aux effets et c'est ça à me dire ce que vous vous en pensez je sais que certains rallongés mais moi ça me dérange absolument pas c'est un petit event événementiel et avoir des looks cosmétiques je trouve ça sympa avoir aussi une un émote sur chaque perso gratuitement c'est assez cool finalement il ya que avec des crédits que vous pouvez les avoir je trouve ça c'est fun évidemment vous n'allez pas pouvoir passer trois ans grâce à ça et encore que je connais des gens qui ont été des des spectres 320 donc pourquoi pas mais le but du jeu c'est pas de remplacer le raid ou de remplacer osiris ou non le but c'est d'avoir un petit event à côté fun et pour moi il remplit vachement bien son rôle il nous aura occupé pendant trois quatre jours avant la sortie de ziris nickel moi je trouve ça super fun il ya un petit thème derrière ça si destiny continue à nous amener des petits events de temps en temps ça fait revenir les gens ce soir et mardi soir moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de vidéos sur mon jeu que d'habitude de se mettre donc c'est super moi franchement chapeau bas c'est cool c'est assez amusant et je valide voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire et à très bientôt sur la chaîne